Musique Je suis Laure Huynon, je suis une artiste belge de Bruxelles. J'ai embarqué sur Tara depuis Venise jusqu'à Patras. Musique Moi je me définis comme artiste chercheuse, parce que dans ma pratique il y a tout un processus de recherche, d'expérimentation, de protocole que je remets en place. Au final c'est pas le sujet abouti, fini qui m'intéresse, c'est plutôt tout le processus, l'expérimentation, avec ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et développer des outils par rapport au sujet de recherche. J'ai rencontré les marins, les chercheurs à bord, et au fur et à mesure de nos conversations, il y a certains mots-clés qui vont sortir, il y a certains instruments aussi qui vont m'intéresser plus que d'autres, et de là en fait va évoluer le projet. Ouais, ouais, tu peux prendre de la bouteille 7 si tu veux. Le numéro de la station. Donc ça c'est les petits indicateurs de pH. Ici c'est de 5 à 10. Ce qui m'intéresse c'est l'interaction des écosystèmes dans une perspective plus qu'humaine. Donc c'est donner la parole aux micro-organismes, aux éléments que les chercheurs à bord vont regarder. Je m'équipe de différents outils pour partir à l'écoute de ces micro-organismes. On va avoir l'hydrophone, qui est un micro qui va aller sous l'eau, et qui va aller écouter les instruments mais aussi les micro-organismes. Il va y avoir les différents types de capteurs que je mets en place. Donc c'est des papiers qui sont sensibilisés, et qui vont réagir au pH, à la lumière et à la composition chimique de l'air et de l'eau. C'est des papiers que j'ai créés avec des chimistes. Et l'idée c'était de les mettre à différents niveaux de la colonne d'eau pour essayer de donner à voir l'invisible et donner à voir ses composantes. Une fois que je rentre, je vais tout développer et je vais mettre en rapport les données des chercheurs et les données sensibles. Dans les derniers projets, j'ai travaillé sur l'air avec Albedo, sur les volcans en Islande et Time Capsule. J'ai travaillé en Arctique. L'idée avec Time Capsule, c'est de travailler sur les propriétés optiques de la glace. Et donc j'ai utilisé la glace comme optique. Et donc la lumière qui va traverser la glace va donner à voir une partie du spectre lumineux qui va changer, qui va être en mouvement selon la composition des bulles d'air. Et donc tout ce travail en Arctique était sur les bulles d'air. Ce que je trouve incroyable, parce qu'en gros les bulles d'air, c'est des échantillons intacts d'il y a des milliers d'années. Et on retrouve tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé dans l'atmosphère depuis des millions d'années. Le lien entre l'Arctique et ici, c'est que je me suis intéressée aux instruments qui travaillent avec la lumière, avec l'optique. Et donc la lumière ou l'optique, c'est un très beau moyen de travailler sur les choses invisibles. Alors ici, on est dans la baie de Kotor. Vu qu'on travaille sur le continuum, l'interface thermaire, ici je vais travailler au bord des plages. Et donc il y a plus de monde, et donc il y a de la crème solaire, et donc il y a beaucoup plus de pollution aussi. Il y a des grands bateaux, des grands paquebots. Il y en a parfois 4, 5, 6 par jour. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir l'impact de tout ça dans la pollution de l'eau. Et le rendre visible. Ici, moi je rends sensibles les données des chercheurs. Tout ce qu'on fait sur Terre s'imprime. Soit dans l'air, soit dans l'océan, soit dans la roche. Et l'océan est en train d'imprimer, et l'océan est notre pompe à carbone. On n'en connaît que 10%. Ici, avec ces papiers, c'est l'idée aussi de cristalliser les temps, la composition chimique de ce qui se passe, en ce moment, dans les profondeurs de l'eau. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Sous-titrage Société Radio-Canada